Générique Une vingtaine de jeunes volontaires toulousains armés de gants et de sacs poubelles sont venus participer à l'opération de nettoyage des berges du canal du Midi ce mercredi. Ces jeunes en insertion font partie de l'Épite de Toulouse, un établissement public pour l'insertion dans l'emploi qui aide individuellement ces jeunes actifs à construire leurs projets professionnels par de la remise à niveau et des actions citoyennes concrètes. Notre marque de fabrique c'est le parcours citoyen. Le parcours citoyen, la citoyenneté, ils en ont entendu parler, ils en entendent parler régulièrement mais la citoyenneté ça se vit. Et aujourd'hui par le biais de cette action citoyenne nous leur permons de devenir acteurs et de procéder ainsi, de donner du sens à ce qu'ils ont pu entendre. Et ça donne aussi du sens à ces jeunes de comprendre l'importance de l'écologie dans une démarche pour une ville comme Carcassonne. Ces jeunes ont choisi d'intégrer l'internat pour se donner une seconde chance de réaliser leur projet professionnel comme Kassai qui souhaite travailler dans le domaine de la sécurité. Dans ma vie je voulais faire des trucs dans la sécurité, tout ce qui est uniforme et tout. Et du coup il m'a parlé de l'Épide et tout ce qu'on fait à l'Épide et je me suis engagé à l'Épide. Et depuis je suis là-bas, je travaille mon projet pour... J'ai deux projets, je travaille ADS, adjoint de sécurité dans la police nationale et fusillé de l'air dans l'armée de l'air. Et à l'Épide déjà de 1, il y a déjà l'inspiration militaire. Il y a le réveil le matin, le réveil qui est à 6h, strict, on doit se lever le matin. Et il y a beaucoup de sport, ça nous prépare beaucoup pour notre projet. Il y a beaucoup de sport, remise à niveau, il y a beaucoup de remise à niveau français, maths, et des tests psychotechniques parce qu'il en faut beaucoup pour entrer à l'armée ou à la police nationale. Et pour les soutenir, un parrain de marque, Fabien Pelousse, l'ex-capitaine de l'équipe de France de rugby, s'est engagé auprès de ces jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu un problème dans la vie qu'ils doivent rester sur ce problème-là qu'Épide leur donne les moyens justement de rebondir et de se former, d'apprendre un métier pour pouvoir se réinsérer et réapprendre un petit peu le vivre ensemble. Donc voilà, mon parrainage, c'est beaucoup de discours, de la présence, et puis du partage avec les gamins au cours de journées comme celle-ci, où finalement on va tous ensemble, des gamins, des gens connus, les moniteurs, participer à une action pour l'ensemble de la population. Une action pas inutile, puisqu'en quelques minutes, les sacs poubelles se sont remplis de mégots et autres détritus, laissés par certains habitants et touristes peu concernés, ce qui a le don d'agacer cet encadrant qui résume parfaitement la situation. Sources pimentées, bouteilles, les gens y prennent des sauces, en plus même pas ouvertes, lamentable.